Pour joindre l'utile à l'agréable, nous profitons de cette carte pour un rapide rappel sur les clauses PV à appliquer dans vos contrats. Quelle clause PV devez-vous choisir ? Mathilde souhaite prendre un nouveau prestataire pour les fontaines à eau dans ses bureaux. Il n'y a pas de produit Astellas et le prestataire ne se rend en interaction ni avec des patients ni avec des professionnels de santé. Pas besoin de clause PV ! Camille doit mettre en place un contrat de partenariat avec une agence de com' pour un projet de brochure sur l'environnement du cancer de la prostate avec l'aide de médecins experts. Il n'y a pas de produit Astellas mentionné, mais le partenaire se rend en interaction avec des professionnels de santé. Le risque de recueillir des informations de sécurité est faible. La clause PV basique convient à ce type de projet. Jules veut mettre en place un projet aidant les patients dans la prise en charge de leur pathologie. Pour cela, il contracte avec un prestataire. Lui sera en interaction avec des patients. Et potentiellement avec un produit Astellas. Du coup, le risque de recueillir des informations de sécurité est élevé. La clause PV avancée convient à ce type de projet. Si vous vous posez des questions sur les clauses PV, la pharmacovigilance se fera un plaisir de vous aider. L'ensemble de notre service pharmacovigilance est heureux de présenter ses voeux 2021 de bonheur et de réussite à l'ensemble des collaborateurs d'Astellas France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada